Ici, c'est Atelier des Seins. L'objectif est de stimuler la créativité des enfants. C'est par des seins qu'on peut comprendre des enfants. Donc c'est pour ça que ce stand est là, pour qu'il puisse s'exprimer un peu. Comme elle, ce sont plusieurs stands d'organisation et associations pour l'encadrement de l'enfance qui ont exposé pour un village bleu à l'Agora de Kumasi à l'occasion de la célébration de la 34e Journée Mondiale de l'Enfance. Le moment aussi est bien choisi par le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, de mettre l'accent sur la nutrition et le sport, d'où le thème « Manger sain, bouger bien » et « Mouiller le maillot pour chaque enfant ». La nutrition est l'objet spécifique de la célébration de ce jour à Kumasi parce que la nutrition fait partie des droits fondamentaux de l'enfant. Le droit à la santé et le sport et la nutrition vont ensemble. Pour apporter un cachet spécial et soutenir l'initiative, était également présent aux côtés des enfants, l'ambassade de France en Côte d'Ivoire et le ministère de la Santé, de l'hygiène et de la couverture maladie universelle. Il existe encore de la malnutrition en Côte d'Ivoire et que notre objectif c'est bien évidemment aussi de lutter contre les inégalités et de travailler pour diminuer la pauvreté dans les pays en général, dans les pays africains en particulier et également en Côte d'Ivoire. « Nous avons tous compris qu'un enfant ne se développe que lorsque, en dehors du volet affectif familial, sa préoccupation au plan nutritionnel est bien satisfaite ». Au total, ce sont 3200 enfants mobilisés qui ont vibré et jubilé au rythme de ce village bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada